Et salut à toi très cher investisseur rentable, c'est Yann. Bienvenue dans les discussions rentables. Les discussions rentables, une série d'interviews inspirantes pour passer à la vitesse supérieure dans l'immobilier. Avant d'accueillir notre invité du jour, tu peux rejoindre des milliers d'investisseurs immobiliers en cliquant sur le bouton s'abonner. Tu peux également réserver gratuitement ton exemplaire de mon livre, le lien est dans la description. Ok, les discussions rentables, c'est maintenant, c'est parti. Et salut, et aujourd'hui j'accueille Romain. Salut Romain. Salut Yann. Je suis super content de t'accueillir aujourd'hui pour les discussions rentables. Toi qui nous écoutes, tu vas voir Romain, un parcours assez intéressant qui commence tranquillement sur un malentendu et qui finit de la façon dont tu vas l'apprendre tout de suite. Allez, clique sur tous les boutons, on est parti. Romain, écoute Romain, salut. Est-ce que tu peux te présenter rapidement qui tu es, d'où tu viens et puis ce qui te plaira de nous dire ? Ok, donc je m'appelle Romain, je viens de Brive-la-Gaillarde, j'habite à Brive-la-Gaillarde, j'ai 33 ans et je suis aide-soignant de profession. Ok, ça marche. Brive-la-Gaillarde, est-ce que tu, alors comment t'en es venu à faire de l'immobilier ? Par quoi t'as commencé ? C'est quoi un peu ton histoire ? Ok, alors moi j'ai commencé un peu par hasard en fait, en discutant avec une collègue de travail qui m'a raconté qu'elle avait acheté un appartement il y a 15 ans et qu'aujourd'hui elle était bien contente de l'avoir acheté parce que ça l'était à payer le logement de sa fille qui faisait des études. Alors j'ai voulu en savoir un petit peu plus, je lui ai posé quelques questions, je lui ai demandé, explique-moi comment t'as fait ? Et elle m'a expliqué simplement qu'elle a pris un crédit il y a 15 ans, il y avait un locataire dans l'appartement et les loyers du locataire lui couvraient la mensualité du crédit, donc ça ne lui coûtait rien et que maintenant elle profitait des loyers pleins et donc ça l'aidait à payer l'appartement en location de sa fille. Alors je me suis interpellé, je me suis dit mais c'est aussi simple que ça, c'est pas possible, il y a un truc, elle me dit pour moi si, j'avais un locataire en place, c'est toujours le même qui est en place et il continue à nous verser un loyer 15 ans plus tard et maintenant on encaisse, je lui ai dit c'est pas possible, c'est incroyable cette histoire. Elle t'a brossé un peu le portrait idyllique, en plus sur 15 ans nickel, bon ok, donc tu t'es dit ouais bah ouais j'imagine on serait tous dit pareil et alors t'as fait quoi, tu t'es renseigné ? Ouais c'est ça, ben là c'est là où ça m'a mis la puce à l'oreille et j'ai voulu en savoir un petit peu plus et donc j'ai regardé d'un peu plus près parce que moi voilà j'étais pas propriétaire bien sûr, j'avais 25 ans et je savais pas comment marchait un crédit, je m'étais pas encore posé la question pour acheter, ne serait-ce que pour moi. Donc j'ai commencé à regarder combien coûtait un crédit, quelles étaient les mensualités et puis finalement combien se louait un appartement dans ma ville et je me suis assez vite rendu compte que en essayant d'avoir les prix assez bas sur l'immobilier et un prix final, un crédit sur 15 ans, ben on arrivait à l'équilibre assez facilement, j'ai été surpris, j'ai été surpris de ça. Ouais tu t'es dit bon si on négocie bien on y arrive ? Ouais voilà bon après le marché immobilier voilà il y a des prix sur des appartements par exemple F2, ça peut commencer à 30-35 000 euros pour vraiment quelque chose de très délabré en mauvais état avec beaucoup d'inconvénients et jusqu'à 80-90 000 euros. Donc en choisissant quelque chose de moyen, je regardais dans les annonces quelque chose d'à peu près propre, on arrivait dans les 50-60 000 euros avec un crédit sur 15 ans, bon on arrivait à des mensualités qui étaient correctes par rapport au loyer pratiqué quoi, j'ai fait j'arrader vite fait quoi sur le bon coin et je suis vite arrivé à cette conclusion quoi. Ok, donc à l'époque tu n'avais peut-être pas le recul sur la fiscalité etc, tu étais en mode débutant, c'est vrai souvent le débutant se dit, attends ma mensualité est couverte par mon loyer donc c'est bon. Ouais c'est ça. Après on se rend compte d'autre chose mais bon sur le principe en tout cas c'est clair et net, ben oui on peut le faire. Alors qu'est-ce que tu as fait à acheter ? Et ben du coup moi je suis plutôt, ouais je suis plutôt impulsif de caractère, plutôt impatient, ce qui peut être un inconvénient dans la vie et là ben du coup c'est révélé plutôt être une qualité parce que j'ai cherché assez rapidement et je me suis décidé assez rapidement sur deux appartements finalement. Ok. Voilà, donc ben j'ai trouvé finalement assez rapidement parce que je suis assez impatient donc j'ai eu deux appartements qui se sont présentés, voilà. à 127 000 euros les deux appartements, deux appartements F2, assez bien placés dans ma ville, bien agencés, voilà, avec du stationnement, un garage, enfin… Les deux dans le même immeuble ? Les deux dans le même immeuble, voilà, c'était un héritage. Ah ouais d'accord. Voilà, tout à fait. Donc ceux qui vendaient étaient prêts à baisser si j'achetais les deux, puisqu'ils les vendaient individuellement chacun et donc ils baissaient à 115 000 euros les deux et voilà. Donc j'ai fait une proposition à 95 000 euros en me disant ben eux aussi ils en attendent près de 100 000, peut-être qu'ils remonteront mais peut-être pas… Voilà, on s'attendait à une contre-offre et puis finalement on n'a pas eu de contre-offre, l'offre a été acceptée à 95 000, voilà. Eh ben magnifique. Voilà. Alors ok, donc à ce moment-là, c'était en quelle année ça ? Donc en 2010. Ok, en 2010. Donc à ce moment-là, t'achètes ça, c'est deux apparts 95 000. Bon alors c'est vrai, deux apparts d'un coup forcément, ben plus de négociations possibles. Bon quoi que là, tu les as pas trop assassinés mais bon t'as quand même fait une bonne affaire. Pas de contre-offre, t'achètes. Alors qu'est-ce que tu fais parce qu'il y avait des travaux, il y avait des locataires ? Non, alors c'était vide. Les deux appartements étaient vides, c'était un héritage, c'était une dame âgée qui habitait dedans et donc voilà, qui est décédée. Et donc les deux appartements étaient vides. On a fait un coup de peinture, on a détapissé certaines parties des deux appartements, on a mis la toile de ver lisse. Un coup de peinture blanc et c'était tout. On a changé ici les caches des prises pour faire des prises d'un aspect un peu plus moderne. Et un copain qui s'y connaissait un peu en électricité m'a refait le tableau, il m'a enlevé les fusibles et il m'a mis des disjoncteurs. Ok, ok. Voilà, et puis c'était parti, là on a mis en location, rapidement, finalement. Attends, t'estimes, bon alors j'imagine ça fait 7 ans, mais tu te rappelles à peu près du coût des travaux par appartement, ça devait être léger là. Ouais, très léger, là ça a été quelques pots de peinture, un peu de patent, enfin on a tout fait nous-mêmes, quelques prises, je sais pas, passées partout. S'il y en avait pour 1000 euros, c'était tout quoi. Ok, ça marche. Voilà, que du matos. À l'époque, donc t'étais déjà aide-soignant ? Ouais, j'étais déjà aide-soignant. Alors au niveau du prêt, ça s'est passé comment par rapport à ta situation, par rapport à ton salaire de l'époque ? T'as galéré ou pas ? Non, j'ai pas galéré. Alors sachant qu'en fait j'étais pas propriétaire de ma résidence principale, j'étais logé à titre gratuit dans une maison de famille, la maison de ma grand-mère. Donc du coup j'avais pas de loyer à donner, j'avais cet avantage-là. Voilà, et en fait ce qu'on a fait, on a fait maintenant avec le recul, enfin pour moi c'est une erreur, c'est qu'on a mis tout notre apport, on avait économisé, moi et ma compagne, on avait 15 000 euros chacun de côté. Et donc on a tout injecté dans le projet. Donc voilà, on a mis les 30 000 euros d'apport, on a emprunté, on a fait une demande pour 70 000 euros de financement et sur une assez courte durée, sur 15 ans. Voilà, j'ai fait pas mal de, enfin pour moi des erreurs maintenant aujourd'hui. Ouais, t'as fait les erreurs du débutant classique, qui s'est pas hyper informé, mais parce que voilà, au moins t'es passé à l'action. Écoute, il y a deux types de personnes, il y a les gens qui s'informent et qui font jamais rien, il y a les gens qui passent à l'action aussi, bon bah, ok, bon t'as fait quelques erreurs. Le truc vraiment, toi qui nous écoutes, si t'es hyper débutant, c'est vrai qu'on entend souvent dire que 20 ans c'est compliqué, alors en effet c'est plus compliqué que 15 ans, mais c'est possible. Et surtout, si tu mets de l'apport, je t'en prie, alors moi je te recommande de ne pas en mettre et de garder ton apport parce que la banque est capable de te financer au moins pour tes premières opérations en entier. Mais si tu en mets, je t'en prie, et je pense que Romain tu vas être d'accord avec moi, garde de l'épargne de sécurité. S'il se passe quelque chose, on sait pas, si t'as un retard de travaux, une galère, un locataire, bah t'arrives pas à louer, ou peu importe, garde une épargne de sécurité. Et puis même ça justifie auprès de la banque, c'est-à-dire que tu peux très bien dire à la banque, bah non, je préfère garder une sécurité derrière moi, et tu verras que ton banquier, s'il est pas trop bébête, et qu'il a l'habitude de monter des dossiers immobiliers, et bah il sera ok, parce qu'une épargne de sécurité, c'est une sécurité aussi pour la banque. Ouais, tout à fait, ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est très important d'avoir de l'épargne de sécurité, parce que ça peut vite faire plonger tous les investissements qu'on met en place, enfin tous nos projets, pour des fois pas grand chose quoi. Donc moi j'essaye d'avoir maintenant, l'idéal c'est d'avoir un an de loyer de côté, et c'est ce que me préconise aussi le banquier. Voilà. Par logement, d'avoir un an, bon ça peut représenter beaucoup après, au bout de beaucoup, mais c'est vrai que ça permet d'avoir une certaine sécurité quand même. Bah c'est exactement ce que je préconise aussi. C'est important. Il va pas arriver 50 merdes en même temps, 50 galères. Donc t'as une très grosse somme de côté qui te permet de parer à toutes les éventualités quoi. Limite t'as un incendie, et bah tu peux, rien que sur ton cash, parer au problème quoi. Et c'est vrai que plus tu empiles l'immobilier, plus tu empiles les dominos, c'est un peu pareil. Donc si t'as pas d'épargne et qu'il y en a un qui se casse la gueule, il faut pas que tous se cassent la gueule. L'épargne te permettra d'arrêter les frais s'il y a un problème quoi. Donc ça, c'est clair et net. Même dès qu'on est débutant, gardez en tête, même dès le premier appartement, l'épargne de côté. Ok, bon bah, alors comment t'as fait ? Parce que, bon t'avais pas d'épargne de côté. Enfin, t'as tout mis dans le projet. J'ai tout mis. Ça s'est bien passé, t'as pas eu de galère ? Non, j'ai eu de la... Enfin, bah du coup finalement, je peux dire que finalement j'ai eu un peu de chance, parce que j'ai pas trop regardé, et voilà, je me suis lancé vraiment avant d'apprendre. Donc j'ai fait, par chance, un assez bon investissement de début, parce que c'est vrai que ça aurait pas été un bon investissement, ça m'aurait pas donné envie de continuer. Ah, c'est clair. Donc voilà, alors finalement, je suis assez bien tombé. J'ai pu louer les appartements très rapidement. J'ai eu beaucoup de demandes, et j'ai pu choisir le locataire que je préférais le plus. Voilà, donc ça s'est loué vite, et le prix que j'en voulais. Donc ça m'a encouragé après, évidemment, à me donner l'envie par la suite de continuer, quoi. Ok, ouais, en plus, ta rentabilité du coup était un peu plus haute, vu que t'as fait de l'apport, forcément t'avais un crédit plus bas. Donc, ouais, ça rentrait un petit peu. Alors, qu'est-ce que t'as fait du coup ? T'as commencé à te dire, c'est pas mal l'immobilier ? Ouais, alors c'est arrivé par la suite après, parce qu'en fait au début, je pensais pas réinvestir. Mais c'est au fur et à mesure du temps qui passait, je voyais mon crédit, finalement, le capital restandu que je devais à la banque baisser tous les mois. Je voyais les loyers tomber, et j'avais pas de soucis, j'avais pas d'appel de locataire, j'avais pas de problème à gérer, j'avais rien. Enfin, je m'étais gardé la gestion moi-même. Enfin, je l'ai donné en agence la première année, en fait. J'avais besoin d'être rassuré, parce que je connaissais rien du tout. Je l'ai donné en gestion une année à l'agence, et en fait, je voyais que l'agence me faisait que me reverser le loyer qu'elle touchait et qu'elle ne gérait rien de plus, puisqu'il n'y avait pas de soucis à gérer autre. Donc, j'ai récupéré la gestion. Donc, voilà, après, c'est-à-dire qu'après, on a acheté notre résidence principale. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de deux ans, on a eu un départ de locataire. Et donc, en fait, on a décidé de vendre l'appartement pour se désendetter, en quelque sorte. Donc, on a vendu un des deux appartements au moment du départ d'un locataire, donc deux ans plus tard, et on a réussi à le vendre, finalement, le prix du crédit des deux. Donc, on l'a revendu 70 000 euros. Magnifique. Voilà. Donc, là, c'était cool. On ne devait plus que 62 000 euros à la banque, je crois. Donc, on a dégagé un peu de marge. Et puis, on s'est complètement désendetté et on avait un appartement en plus payé. Voilà. Et donc, du coup, ça a permis d'acheter ta résidence principale ? Ça m'a permis d'acheter ma résidence principale. Et c'est là où je me suis dit, c'est extraordinaire parce que finalement, on a un loyer qui tombe tous les mois et je n'ai pas fait grand-chose dans l'immobilier, mais on a déjà 400 euros qui tombent tous les mois qui nous aident à payer notre crédit perso, quoi. Ouais. Et là, alors là, ça m'a donné envie de voir un peu plus. C'est là que tu as compris la magie. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. Voilà. OK. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as continué ? Alors, ouais, du coup, je me suis dit, bon, on va tenter, on va tenter. On va essayer de regarder si la banque nous prêterait pour un petit immeuble parce qu'évidemment, là, ce qui plombe un peu pour l'appartement, il y a des frais de copropriété et de syndic. Bon, ce n'était pas des frais énormes, mais bon, voilà. Là, je me suis dit, il y a des petits appartements, des petits immeubles, pardon, qui sont dans des prix corrects. Et le rapport était plus intéressant puisqu'effectivement, on n'est pas en concurrence avec des gens qui cherchent pour la résidence principale, comme sur des appartements ou des maisons. On n'est en concurrence qu'avec des investisseurs. Et donc, les investisseurs, elles cherchent la rentabilité, donc un prix intéressant. Et donc, forcément, le rapport prix-loyer est plus intéressant sur des petits immeubles. Tout à fait. Voilà, donc, je me suis mis à chercher un immeuble que j'ai trouvé, pareil, assez rapidement en agence. Un immeuble de 4F3, alors voilà, qui répondait à tous les critères. En fait, moi, je cherche des biens de qualité et j'essaye de m'imaginer, de me projeter en fait dans tous les biens que j'achète. Alors, je discute avec des anciens investisseurs et ils me disent, mais non, c'est pour investir, il ne faut pas s'imaginer dedans, c'est du placement. Et alors, moi, je suis à l'opposé de ça. Je cherche vraiment des biens qui correspondent avec toutes les qualités que moi, je rechercherais en tant que propriétaire ou locataire, habitant. Et donc, du coup, j'élimine pas mal de biens. Donc, voilà, je veux, entre autres, pour mes critères de recherche, je veux du stationnement privé ou des garages. Je ne veux pas plus de 3 niveaux parce que je trouve qu'après, au-delà, il faut être en forme, il faut être jeune, surtout s'il n'y a pas d'ascenseur. S'il y a un ascenseur, les charges sont souvent plus élevées, donc c'est un inconvénient aussi. Donc, pas d'ascenseur, pas de chauffage collectif, des planchers ourdis. Voilà, moi, ça, c'est mon personnel. J'aime bien tout ce qui est plancher béton pour le vieillissement dans la durée. Je trouve que ça vieillit mieux que les planchers bois et qui, phoniquement, non plus, ne sont pas terribles entre les étages. Voilà, grosso modo, puis un agencement intéressant d'appartement. Ok, donc tu t'es fait des critères perso en mode comme si j'achète pour moi. Donc, plancher bien isolé, emplacement, parking, etc. Oui, c'est une bonne approche parce que tu te dis, du coup, mon locataire sera bien, il restera plus longtemps, je pourrai louer plus cher, etc. Oui, tout à fait. En gros, comme j'avais un petit peu peur, on a toujours un peu peur d'investir et j'avais besoin d'être rassuré et ça me rassurait de savoir que tous les critères que j'avais étaient réunis. En gros, je me disais, si mon appartement ne se loue pas, les autres ne vont pas se louer. Pour moi, j'étais dans la fourchette haute des prestations. Voilà, ça me rassurait. Oui, de toute façon, très bonne technique de se mettre en haut du marché parce que c'est vrai que quand tu regardes, quand tu fais des études sur un marché à l'échelle d'une ville ou même d'un quartier, tu te rends très vite compte que l'offre locative est toute pourrie finalement. Oui, tout à fait. Et du coup, il y a un peu, tu en parlais juste avant, des investisseurs un peu à l'ancienne, un peu des vieux de la vieille. Et c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas trop le délire de faire des beaux appartements. Il suffisait de faire un appartement et puis ça se louait parce que de toute façon, il manquait d'appartements. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que si tu fais un appartement tout pourri, bon, éventuellement, tu vas le louer mais tu vas avoir des locataires tout pourris en fait. Exactement. Tu attires les locataires qui méritent d'habiter là, enfin, ce que tu leur donnes quoi. C'est normal quoi, qu'ils se ressemblent, s'assemblent finalement. Donc, l'approche de faire de la bonne qualité, c'est clair que c'est la bonne approche. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais ? Alors, tu as tous ces critères-là, mais est-ce que tu as d'autres critères ? Est-ce que tu as une autre façon de faire quand tu rénoves, quand tu fais des travaux ? Alors, je garde la même ligne de conduite finalement. Je ne fais que du, bon, je dis du très haut de gamme, j'appelle ce très haut de gamme parce que voilà, on fait par une rénovation complète avec du sol au plafond, avec des parquets flottants. Je mets de l'isolation au sol aussi pour éviter phoniquement entre locataires qu'il y ait des perturbations et des problèmes à gérer par la suite. Des beaux parquets flottants, des peintures avec de la décoration. On fait beaucoup de style dans les appartements. On essaye de mettre une touche déco sympa plutôt que juste une peinture blanche qui fait ce qu'on trouve habituellement, un coup de propre. Donc, on met de la déco, on fait des murs qui ressortent. On essaye de faire au moins un mur de couleurs par pièce, différentes, avec des couleurs un peu contemporaines. Voilà, du beau carrelage. Une cuisine équipée, donc pas de la cuisine premier prix. On fait par un cuisiniste avec vraiment un grand plan de travail, avec des meubles hauts, des meubles bas. On fait un truc qui a de la gueule qui finalement peut déclencher en fait le coup de cœur quoi, comme pour la vente d'un appartement en fait. C'est vrai que tu te couvres déjà au niveau de tes loyers parce que tu vas avoir forcément des meilleurs locataires et des meilleurs loyers. Et puis, tu te couvres aussi en cas de revente quoi. Tu engranges de la plus-value latente parce que ton appart vaut bien plus cher une fois que tu l'as refait comme ça que quand il est tout pourri. La preuve, quand tu as revendu un F2 au prix de deux F2 quoi. Tout à fait. Oui, c'est clair. Bonne approche, bonne approche. Et alors, donc, tu as acheté cet immeuble avec tous ses F3. Oui. Donc là, on était en 2013, c'est ça ? Oui, c'est ça, 2013 là. Donc voilà, il y a eu quelques années qui se sont écoulées. Donc fin 2013, septembre 2013. Et alors, au niveau bancaire, au niveau montage du dossier, etc., ça s'est bien passé parce que là, tu avais encore un F2 payé et ta résidence principale. Oui, c'est ça, tout à fait. Très facilement. En fait, j'ai été surpris et en plus, encore plus, si je te dis dans quelle banque j'étais. Donc, je peux le dire, oui, c'est été à la banque postale. Voilà. Donc, j'ai tout fait mes prêts à la banque postale. Ce n'est pas la banque des investisseurs, la banque postale. Eh bien non, mais ça, je l'ai appris par la suite. Donc, à cette époque-là, j'y croyais. J'avais un conseiller crédit parce que la banque postale, c'est ça. Il y a une personne qui s'occupe uniquement des crédits. Et il est tout seul en France ? Oui, pratiquement par région. Je crois que c'est divisé en deux dans la France. Mais ils sont débordés de dossiers. Mais en fait, je suis tombé sur quelqu'un qui était très, très bon au niveau montage du dossier et qui comprenait ce que je faisais. Donc, il a pu me suivre jusqu'au maximum qu'il a pu me suivre. Mais bon, du coup, le dossier a été accepté assez facilement avec un financement total. Donc, il y avait trois appartements de loué déjà en place. Donc, il y avait quand même une rentabilité en place. Trois anciens locataires qui étaient là depuis plus de 20 ans pour les trois. Et un appartement à rénover. Donc, on a emprunté les frais d'acquisition. C'était 185 000 euros. Il y avait les frais de notaire à financer. Et il y avait 22 000 euros de travaux. Donc, on a fait un financement sur 25 ans. On a fait 222 000 euros sur 25 ans. Donc, avec une mensualité, c'était 1100 euros par mois à l'époque. Alors, tu es en train de me dire que tu as emprunté 200 000 euros sur 25 ans à la poste. Oui, c'est ça. C'est ça. On t'a trouvé, c'est toi. Oui, 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 je suis là. Tu es le seul en France à avoir fait ça. Oui, 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 sûrement. Alors, attends, tu me dis que tu as un bouquet de travaux de 20 000 euros. Mais en fait, tu ne refaisais pas que l'appartement vide. Alors, tu faisais les communs, non, aussi ? Oui, on a fait le double vitrage sur tout l'immeuble puisqu'il n'y avait pas le double vitrage. Et on a refait l'appartement et les communs. Oui, c'est ça. Tout à fait. Histoire que dès que les gens arrivent, boum, c'est propre, c'est joli. Oui, tout à fait. Voilà, on faisait au moins la coque propre, la cage d'escalier quand on va dans l'appartement. On va voir que l'environnement soit aussi en adéquation finalement avec ce qu'on va proposer dans l'appartement. Et du coup, tu avais une stratégie pour ceux qui étaient loués depuis de longue date. Tu avais une stratégie de les refaire au fur et à mesure, c'est ça ? Oui, alors je me suis dit plus tard, il faudra évidemment les refaire. Donc voilà, ça c'était prévu. Mais enfin, ce n'était pas prévu dans l'immédiat. Là, il y avait des locataires en place. Donc je me suis dit, je vais prendre le cash flow que ça génère et puis le placer de côté pour plus tard, effectivement, quand il y aura des appartements à refaire, d'avoir assez d'économies pour pouvoir les refaire. OK. Donc après, j'ai refait, alors en fait, il y avait des loyers qui étaient un peu bas, donc j'avais une locataire qui était là depuis 45 ans, depuis la date de construction du bâtiment. Donc elle avait un loyer de tête, elle était à 260 euros par mois pour un F3 et voilà, donc le même en haut dessus, je lui ai loué un peu plus de 530 euros. Donc voilà, elle était très en dessous et donc je lui ai proposé, voilà, pour pouvoir avoir un peu plus de cash flow, d'augmenter son loyer de 50 euros par mois en contrepartie de refaire le double vitrage. Voilà, donc on a refait un nouveau bail avec son accord en augmentant le loyer de 50 euros. Et donc, ça lui faisait un loyer quand même à 320 euros, c'était quand même correct. Oui, c'était déjà moins cher. Ouais, et donc en plus de ça, ça lui a ouvert des droits finalement à PL et elle ne me donne que finalement 80 euros par mois de sa poche maintenant. Donc elle est contente, voilà, tout le monde est gagnant, voilà, c'était un bon échange. Comme quoi, toi qui nous écoutes, va chercher l'info, essaye de fouiner, de sortir un peu des sentiers battus, ne fais pas comme tout le monde. Alors là, en effet, Romain, c'est intéressant ce que tu nous dis parce que si tu suis l'indice de référence des loyers, donc ce qui te permet officiellement d'augmenter le loyer, tu as un indice qui est remis à jour tous les trimestres et puis une fois l'an ou tous les deux ans, tu remets à jour ton loyer et ça augmente d'une manière à peu près ridicule, donc peut-être de 1 ou 2 euros tous les ans ton loyer. Mais là, tu as une personne qui est depuis très longtemps dans les lieux et donc qui n'a pas eu d'augmentation depuis très longtemps parce que souvent, les propriétaires ne font pas les augmentations et quand tu rachètes les immeubles, tu te retrouves devant le fait accompli. Donc là, tu ne pouvais pas légalement, tu n'as pas le droit d'augmenter le loyer de 50, 100 euros, etc. Donc ce que tu as fait, et c'est exactement la seule solution, donc tu as bien réagi, c'est que tu as fait un nouveau bail en mode amiable. Tu proposes à la personne, écoutez, ok, on va vous faire des travaux. En échange, bien sûr, on va vous augmenter un peu le loyer. Si vous acceptez, bien sûr, on signe un nouveau bail et puis voilà, on se met d'accord à l'amiable. Et c'est la seule solution d'augmenter un loyer de façon importante. Et alors, le petit coup des APL, bien joué, parce que c'est vrai qu'on n'y pense jamais. Des fois, augmenter le loyer un tout petit peu, finalement, ça permet aux gens de choper les APL et de payer moins au bout du compte. Ouais, tout à fait. Et puis en plus, toi, ça augmente la valeur, bien sûr, encore une fois, ton foncier, parce que tu refais les fenêtres, tu refais des travaux et ça profite à tout le monde. Gagnant, gagnant. Ouais, tout à fait. Ok, alors donc, bon, cet immeuble, ok. Alors, voilà, tout loué. Alors, ce n'est pas une grosse opération au niveau du cashflow, mais bon, c'était un des premiers. Donc, c'est pareil, j'étais toujours dans l'apprentissage. J'ai beaucoup appris par moi-même et puis après, en discutant avec des investisseurs. Mais au début, je ne connaissais pas trop, trop. Maintenant, évidemment, je chercherai un peu plus de cashflow. Là, on était à un peu plus de 3 500 euros par an de cashflow. Mais par contre, il y avait une évolution, effectivement, au niveau des loyers, une fois que… Du départ des locataires, une fois que les locataires seraient partis, quand je referai les appartements, évidemment, il y a une évolution possible au niveau des loyers. Donc, il y a un cashflow qui va évoluer plus tard dans les années à venir avec des travaux, quoi. D'accord. Donc, là, pour l'instant, 3 500 par an. Et là, du coup, les locataires sont toujours dans les lieux. Les locataires sont toujours dans les lieux. L'appartement a été reloué, que j'ai refait d'une facilité incroyable. Et pareil, c'est une femme seule. Ce n'est que des femmes seules. C'est quatre appartements de femmes seules. Donc, il y a une bonne entente. Ça se passe super bien. Enfin, ouais. Et puis, c'est toujours les mêmes. Enfin, voilà. Ça roule, quoi. Ça roule tout seul. Bon, OK. OK, donc, cet immeuble, bon, tu as une rentabilité qui est correcte. Ce n'est pas folie, folie, mais c'est normal. C'était encore le début. Ouais. Et puis, ça va s'accélérer en 2014, c'est ça ? Qu'est-ce que tu as fait en 2014 ? Alors, voilà. Puisque j'ai été très surpris d'avoir eu le financement aussi rapidement, je me suis dit, on va continuer, on va voir. Puisqu'on me finance, on me fait confiance. Donc, on va continuer. Alors, rapidement, une fois que le projet a été lancé, était en route, qu'on avait fait les travaux, que l'appartement, que l'immeuble roulait, on s'est mis à rechercher un autre immeuble. Et du coup, là, on a trouvé un autre immeuble sur Brive. Donc, là, celui-ci, je l'ai finalisé au mois d'avril. Donc, en fait, ouais, c'est à peu près 7-8 mois plus tard. Un immeuble, donc, à 150 000 euros, toujours dans ma ville, qui répondait à tous les critères que j'avais exigés, même avec des jardins, celui-ci. Il y a des jardins individuels par appartement. Un super plus value. Ouais, ça, ça plaît beaucoup. Je le vois quand je reloue. Les gens m'appellent beaucoup pour avoir du jardin. Parce que c'est rare, effectivement, d'avoir un appartement avec jardin. Ouais, ouais, super plus value. Et puis, même sur ton loyer, et puis même sur la valeur de ton foncier. Ouais, c'est bien. Ouais, tout à fait. Donc, 150 000 euros, trois appartements, deux F4 et un F3. Un peu le même principe, finalement, que l'autre. Il y en avait deux de loué depuis longtemps, en plus aussi. Et un de vide, un rénové. Donc, voilà, budget total à 172 000 euros, avec les frais notaires financés et les travaux. Voilà, demande sur 25 ans à la banque postale. Non. Toujours pareil. Ah ben oui, oui, j'avais quelqu'un qui m'écoutait, qui me finançait. Moi, je suis. Je m'entête. Alors, OK. Et ils t'ont encore prêté ? Eh ben, ils m'ont prêté, accepté. Et c'est passé au, ils appellent ça, au centre financier, à son commission. Oui, oui, aux engagements, oui. Alors, attends, je voudrais juste, si ça ne te dérange pas, parce que je me rends compte qu'on ne l'a pas dit. Est-ce que tu peux dire, à l'époque, combien tu gagnais, par mois, avec ton salaire ? D'accord. C'est toujours le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Mais à l'époque, en fait, je suis être soignant, je ne fais que des remplacements, donc que des CDD, en fait, ou de l'intérim. Donc, en moyenne, je travaille à peu près six mois, quoi, par an. Donc, j'ai six mois de chômage et six mois de salaire, à peu près, voilà. OK, OK. Donc, voilà, puisque, bon, ben, en fait, ce que j'aime, c'est la liberté, c'est le temps. C'est la raison aussi pour laquelle, évidemment, j'investis dans l'immobilier. Et donc, déjà, j'avais cette soif de liberté depuis toujours, quoi. Donc, voilà, je travaille à peu près six mois de l'année, quoi. D'accord. Donc, tu fais, en gros, six mois de travail, six mois de chômage, de chômage, où tu fais des remplacements. Donc, tu enchaînes les CDD ? J'enchaîne les CDD plus ou moins. Voilà, je prends des CDD de six mois, ou alors ça peut être des CDD de deux mois renouvelés, ou alors de l'intérim. Mais souvent, c'est des CDD temps plein que j'enchaîne plus ou moins. Et puis après, j'ai des périodes de vacances, de chômage, où je m'occupe de mes investissements aussi. Et donc, voilà, là, c'est plus cool, quoi. D'accord. Et donc, avec un profil comme le tien, la banque postale, en plus, on parle de la banque postale, tu as prêté deux fois 110% sur 25 ans pour deux immeubles. Enfin, à ce stade-là de l'histoire, parce que ce n'est pas fini en plus. Oui, oui, oui. Mais alors, il faut savoir aussi quand même que ma femme est soignante aussi. Et elle, par contre, est en CDI. Voilà. Donc, ça compense aussi un petit peu, je pense. Moi, je sais qu'à chaque fois, bon, c'était le point négatif. Ça ressortait, c'était le point négatif. Bon, après, ce qu'il y a, c'est que je justifiais en expliquant que c'était vraiment un choix de ma part. Ce n'est pas vraiment, je ne subissais pas le chômage par contrainte. C'était vraiment un choix de me consacrer et d'avoir du temps aussi pour mes investissements. Et donc, être soignant, effectivement, il y a beaucoup de demandes. Eux, ils ont des barèmes au niveau des métiers. Quand ils cochent aide-soignant, carrière d'aide-soignant, au niveau de la demande, ils voient qu'il y a beaucoup de demandes au niveau des postes à pourvoir. Donc, voilà, ça tient la route, quoi. Je dis, voilà, c'est vraiment un choix de ma part pour me dégager du temps, me consacrer, me professionnaliser à mes investissements. Et je montre une certaine régularité, finalement, de mes revenus, de salaire et de Pôle emploi aussi, quoi. Et ils avaient réussi, donc, au fur et à mesure des années, à me prendre en compte mes revenus de chômage, à les intégrer carrément dans le calcul du taux d'endettement de mes revenus. Parce qu'ils voyaient que ça faisait plusieurs années que je faisais ça et que c'était quand même régulier. Je n'avais pas des salaires énormes, mais j'avais des revenus réguliers de Pôle emploi et salariaux. Et donc, ils me prenaient en compte 100% de mes revenus chômage dans le calcul. Tu as transformé, limite, un handicap, parce que pour la banque, c'en est un, en force. C'est-à-dire que tu as réussi à faire passer que c'était, et bien joué, que c'était récurrent. Et du coup, à partir du moment où c'est récurrent, pour la banque, on peut le prendre en compte. Comme quoi, encore une fois, tout est négociable. Il ne faut pas écouter et s'arrêter à la première impression et à la première possibilité. Enfin, tu as bien géré. Alors, ok. Ouais. Ok, bon. Donc, voilà. Le profil, on en reparlera après. On repart sur Steam Hub. Alors, Steam Hub, du coup, ils t'ont prêté ? Alors, ils m'ont prêté, ouais, sans problème. Yes. Accepté. Financement sur 25 ans, 880 euros de mensualité. Et on a à peu près 1 400 euros de revenus locatifs par mois. Donc là, on a un cash flow. Voilà, un cash flow. Donc, alors, cash flow, moi, je le calcule, en fait, toujours avant impôts. Donc, j'enlève ma taxe foncière. J'enlève l'assurance PNO, propriétaire non occupant. J'enlève, qu'est-ce que j'enlève après ? Le crédit. Voilà. J'enlève mes charges. Et donc, voilà. J'enlève tout sauf les impôts. J'enlève tout sauf les impôts. Voilà, c'est ça. Un cash flow net et pas un cash flow net net. C'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. D'accord. Alors, là, le cash flow net, c'est 4 500 euros par an. D'accord, 4 500 euros par an. Et alors, au niveau du montage, parce qu'on a dit que tu investissais avec ta femme qui est en CDI, vous êtes en SCI ? Alors, jusqu'à maintenant, donc non. Maintenant, oui. Mais jusqu'à cet immeuble-là, on achetait tout en en propre, en indivision. En indivision, d'accord. Ouais, après, ça a changé. Ok. Après, vous êtes passé en SCI à l'IR ? Ouais. Alors, après, l'investissement d'après, c'est en SCI à l'IR. Ok. Voilà, avec option IS, par contre. D'accord. Alors, tiens, on va en parler. Ça va être intéressant. T'as un truc à rajouter sur celui-là, de précis ? Non, rien de spécial. Après, pareil, j'ai vu le potentiel. Donc, ce que j'aime bien, c'est que même si le cash flow n'est pas énorme, c'est qu'il y a un potentiel d'évolution. Alors, soit je cherche avec beaucoup de cash flow tout de suite maintenant, soit qu'il y a un potentiel d'évolution de cash flow dans les années à venir. Voilà. Si le bien est exploité à son maximum et que ça ne dégage pas beaucoup de cash flow, c'est… enfin, pour moi, je ne trouve pas que c'est intéressant. Ce n'est pas un super investissement, ouais. Mais si tu as des bonus cachés, c'est vrai que c'est intéressant, ouais. Il y en a pas mal dans les immeubles des bonus cachés, ne serait-ce que des combles aménageables qui ne sont pas aménagés, un bout de terrain, une dépendance ou des appartements, comme dans ton cas, qui sont « mal loués » parce qu'ils sont loués depuis longtemps et que le loyer n'a pas été réévalué. Ok, bon. Alors, immeuble suivant, changement de régime, comment ça marche ? Alors, attends, donc du coup, là, on est en 2014 et en 2015, tu repasses à l'action. Alors, 2015, changement de résidence principale, on a revendu notre résidence principale, on en a racheté une autre pour se rapprocher de Boivre. On était à la campagne, on s'est rapproché de Boivre pour le côté commodité, voilà, pour les enfants, tout ça. Donc, on était pas mal occupés pour ça. Et après, c'est 2016. D'accord. Le 2016, donc là, dernièrement, donc il y a quoi ? Il y a cinq mois. Il y a cinq mois, nouvel immeuble. Voilà, je me suis dit, bon, on va retenter, on va voir. Donc là, j'ai trouvé… Donc là, c'est un peu plus gros parce que maintenant, bon, je commence à avoir pas mal de connaissances et puis voilà, j'ai envie de passer un petit peu à la vitesse supérieure. Donc là, c'est un immeuble un peu plus gros, il y a 12 appartements dedans. Ok. Donc, il y a sept F2 et cinq F1 dans celui-ci. Sept F2, cinq F1. Ok. Voilà. Et quand, au moment où t'achètes, c'est loué, c'est vide ? Tout loué. Les 12 loués. Tout est loué. Tout est loué. Tout est loué. Donc, rentabilité en place, voilà, bonne rentabilité en place. D'accord. Et t'as réussi à négocier à un prix intéressant parce que souvent, quand tout est loué, forcément, c'est plus dur. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai pu négocier parce qu'en fait, le vendeur, c'est quelqu'un qui fonctionne comme on disait un peu à l'ancienne, qui a pompé le jus, moi j'appelle ça comme ça, de l'immeuble à son maximum et qui maintenant le revend parce que l'immeuble est en mauvais état et il n'a pas pris soin de choisir des bons locataires et donc l'immeuble s'est dégradé et donc du coup, il est obligé de vendre pas cher par rapport à ce que ça pourrait valoir. Ok, tu t'es mis en mode sauvegarde d'immeuble, alors on fait des très bonnes affaires en faisant ça. Par contre, c'est un petit peu plus dangereux parce que forcément, il y a des locataires qui ne sont pas d'une extrême qualité, j'imagine, dans l'immeuble. Ouais, ouais, tout à fait. Je ne me serais pas lancé là-dedans au début, mais maintenant, je me sens capable de gérer ce genre d'immeuble, de prendre en main ce genre de choses, ça ne me fait plus peur. Le but étant de redresser les choses et de refaire les appartements et d'améliorer la situation locative, j'imagine. Exactement, exactement. Ok, alors vas-y, tu peux nous donner les chiffres, etc. On t'écoute. Ouais, donc alors la négociation, c'était affiché à 340 000 euros et alors si le propriétaire baissait le prix, il ne refaisait pas la toiture parce qu'il y avait eu un petit dégât des eaux, donc il avait touché une partie d'assurance. Sinon, soit il ne baissait pas le prix, il refaisait la toiture, voilà. D'accord. Donc moi, j'ai fait une proposition à 295 000 euros, mais avec la toiture refaite, voilà. Donc voilà, je voulais gagner sur les deux tableaux. Alors j'ai eu une contre-offre finalement, je ne pensais pas, je ne pensais pas que ça passerait, à chaque fois j'étais surpris des négociations finalement qui passent finalement des fois c'est assez facilement, à 298 000 et il a accepté de refaire la toiture pour ce prix-là quoi. Ok, donc tu as négocié et une baisse de prix et la toiture. Voilà, lui il avait l'avantage fiscal à refaire la toiture et moi, bon ben voilà, ça m'intéressait parce que je voulais que la toiture soit refaite puisqu'elle était en mauvais état et voilà. Donc ça et après l'agence, donc il y avait 13 000 euros de frais d'agence compris dans le prix et là c'est pareil, je n'ai pas négocié les frais d'agence en fait, j'ai négocié une prestation, j'ai négocié puisque l'agence s'occupait aussi de la gestion, la même agence s'occupait de la gestion de l'immeuble et c'est un immeuble voilà avec des locataires plus ou moins compliqués à gérer, donc je voulais laisser la gestion à l'agence et donc du coup j'ai négocié au moment de l'achat la remise en location des appartements gratuite pendant toute la durée de vie de détention de l'immeuble, voilà. Alors attends, ok alors déjà bon pour toi qui nous écoutes, première astuce, en effet il n'y a pas que le prix qui est négociable, on peut aussi négocier des choses, peu importe quoi, donc là tu as négocié une toiture, que la toiture soit refaite et en plus le prix, donc là bon déjà c'est pas mal et ensuite tu as négocié autre chose, tu as négocié avec l'agence qu'elle te remette les biens en location gratuitement mais comment tu as réussi à faire ça parce que là ça veut dire qu'à vie, elle te reloue les appartements gratuitement. Oui alors en fait en réalité c'est que ce que j'avais peur moi dans la gestion d'agence c'est qu'après quand il y a la remise en location souvent ça traîne, ils ne s'occupent pas de mettre les biens en location, on se retrouve souvent avec des appartements en ville, ils ne sont pas très dynamiques donc moi je voulais m'occuper de la recherche de locataires parce que c'est quelque chose que j'aime faire et puis j'ai envie de voir les gens et puis ça marche bien, je sais que je reloue rapidement donc en fait ça me gênait à chaque fois de payer des frais d'agence et puis que le locataire paye des frais d'agence alors qu'on passe de particulier à particulier. Donc je leur ai proposé ça, je leur ai proposé qu'en fait moi je trouve les locataires à chaque changement de locataire et que je leur envoie en fait à l'agence et ils s'occupent de l'établissement du bail et de l'état des lieux mais gratuitement pour le locataire et pour le propriétaire donc et finalement ils ont accepté finalement assez facilement, ils n'ont pas trop cherché, bon la gérante de l'agence a fait un peu la tête sur le coup mais finalement voilà alors ce qu'elle m'a demandé en contrepartie, elle m'a dit bon alors par contre si nous on trouve un locataire avant on prend les frais quand même, bon j'ai dit oui mais bien sûr évidemment ça va de soi mais bon je leur laisserai pas le temps. Ah ouais tu leur as mis la carotte quoi, là tu les ultra motifs, c'est à dire que voilà s'ils trouvent ils ont les frais, s'ils trouvent pas ils ont pas de frais. Ouais c'est ça. Par contre ils ont vendu l'immeuble, j'imagine qu'ils étaient en galère sur cet immeuble pour accepter et c'est ça qui est beau c'est que souvent les acheteurs sont en position de force, surtout sur des biens comme ça un peu compliqués qui s'adressent un petit peu à des investisseurs un peu plus chevronnés puisque c'est compliqué il faut redresser l'immeuble etc, t'es vraiment quand t'es acheteur en position de force et en fait tu t'en rends pas compte parce que toi t'es dans ta négociation, t'as peur de pas l'avoir, t'as peur de passer à côté d'une affaire etc alors qu'en fait c'est tout le contraire, t'es ultra en position de force et tu peux négocier des trucs de fou et négocier les prix vraiment à la baisse, bon il y a plein de fois où ça passe pas mais il y a aussi des fois où ça passe quoi et la preuve voilà exemple encore un exemple de plus que des fois ça passe quoi. Ouais tout à fait. D'accord et alors par contre ils se rémunèrent en partie sur autre chose j'imagine. Alors ouais voilà bon je leur laisse la gestion courante de l'immeuble, donc recevoir les loyers, me les reverser et la gestion voilà des compteurs, enfin tout le côté moi que je trouve un peu galère, le prorata de charge, faire tout ce qui est chiant quoi, les coups de téléphone de locataire qui a une fuite d'eau, voilà ils ont la liste de mes artisans et donc en cas de problème ils appellent, voilà ils ont un problème d'électricité, ils vont appeler mon électricien, ils ont un problème de plomberie, ils appellent mon plombier. Tu leur as laissé une délégation limite jusqu'à laquelle ils n'ont pas besoin de te contacter ? Non on n'a pas parlé de mon temps particulier non, vous savez qu'on communique assez bien par mail donc à chaque fois qu'elle fait intervenir avec mes artisans elle m'envoie un message mais ouais pour l'instant pour les petits trucs ils se sont débrouillés, ils ont appelé automatiquement. Pour les trucs urgents quoi c'est surtout les trucs urgents en fait il faut qu'ils réagissent rapidement là il faut qu'ils n'ont pas besoin de mon accord et après c'est tout ce qui n'est pas urgent finalement je demande d'avoir l'accord finalement. Ce que tu peux faire avec les gestionnaires, une fois que tu as un peu plus d'immobilier c'est vrai qu'on t'appelle à chaque fois pour une fuite sur un chauffe-eau qui va te coûter 100€ tu peux donner une délègue à l'agence en disant ok allez tous les travaux jusqu'à 300€ vous ne m'appelez pas vous faites. Donc ça peut permettre d'être encore plus tranquille et puis d'être en vacances. Ouais tout à fait. Ok ça marche alors ok. Voilà pour la négociation. Ouais alors vas-y. Donc voilà bon la négociation donc du coup 298 000€ après donc en fait comme l'immeuble est en mauvais état on avait une partie de travaux quand même à prévoir donc le ravalement complet de la façade qu'on fait en enduit à la chaux c'est comme un crépit en fait voilà ça fera comme si l'immeuble était neuf. C'est isolant et puis c'est imputrécible donc il n'y a pas de traces de moisissures qui vont se mettre comme ça apparaît sur les crépilles le noir qu'on voit les coulées noires d'eau. Là les champignons ne s'y mettent pas donc voilà dans le temps ça vieillira mieux. Voilà. Après on a prévu le ravalement enfin de la cage d'escalier aussi de refaire de repeindre la cage d'escalier donc voilà on a tout ça on a englobé dans le financement il est pour 25 000€ tout compris en travaux on avait 26 000€ de notaire ça fait un projet à 350 000€ tout compris voilà. D'accord 350 000 tout compris alors le financement tu allais le chercher à la poste ? Alors oui bien sûr je suis allé à la poste voir mon conseiller préféré et là donc il m'a dit ok pas de soucis on vous finance et puis ben quelques bon peu de temps après là ça a pris quelques jours il m'a repassé un coup de téléphone et il m'a dit bon mais je suis désolé là on va pas pouvoir vous suivre. Ah ben j'ai dit ah bon il me dit ouais vraiment je vois que tout ce que vous faites c'est super vous dégagez du bénéfice sur toutes les opérations mais en fait le problème c'est que vous vous professionnalisez et que nous à la poste on est sur des profils de particuliers et pas de professionnels bon alors là j'étais très déçu. D'accord ils ont dit alors ils ont dit ouais tu deviens trop tu t'en as trop quoi. Ouais c'est ça en fait c'est l'écart entre nos salaires finalement et les revenus locatifs voilà c'est la différence est trop importante et donc du coup ben voilà pour eux on devient professionnel et bon ben apparemment c'est pas les professionnels c'est pas leur truc quoi. Dommage. Non pas trop ouais. Ok alors ok alors du coup tu as fait quoi ? Bon ben du coup je suis allé voir un courtier puisque j'ai vu que les courtiers ça peut être sympa donc je suis allé voir un courtier qui m'a dit ok pas de soucis ouais j'ai peur de profil bon ben moi j'ai des banques qui je pense vont vous financer je vais avoir une réponse rapidement voilà donc le courtier ben 15 jours plus tard toujours pas de nouvelles trois semaines toujours pas de nouvelles bon ben j'y suis allé et là il me dit qu'il a deux retours négatifs et qu'il attend un dernier retour mais qu'a priori ça serait négatif que voilà. Alors là j'ai été ouais j'ai été j'ai été déçu surpris et puis bon ben mince quoi donc il va falloir faire autrement et donc là ben là je me suis je me suis armé de courage et je le voulais vraiment parce qu'il y a vraiment il y a pas d'un potentiel très intéressant donc j'ai pris les pages jaunes j'ai fait toute la liste des banques de ma ville je suis allé même dans les régions voisines et j'ai fait une liste complète et puis je me suis retrouvé avec une liste de 18 banques et j'ai tout fait j'ai fait la liste complète c'est bon il est nul laisse moi faire ouais en fait ben ouais j'ai été déçu ben après il a fait que voilà il a fait que trois banques j'étais un petit peu déçu ouais c'est vraiment fait et après j'avoue que j'avais un dossier quand même hyper compliqué il faut savoir que l'année 2015 je n'ai je n'ai pas travaillé du tout toute l'année parce que voilà on avait racheté notre résidence principale et en plus de ça j'avais un chômage à 650 euros par mois parce que j'avais travaillé en temps partiel avant donc j'avais des droits de temps partiel donc j'avais une année 2015 voilà dans l'année j'ai touché 11000 euros et ma femme est à mi-temps en congé parental et donc elle ne touche que 1000 euros par mois donc on a une année 2015 très mauvaise au niveau des chiffres ouais là j'avoue que ouais j'ai fait ça veut dire qu'à 2 à 2 vous faisiez 18000 euros à peu près ouais ouais on faisait 20 21 21 22 mille 21 mille euros quoi 21 mille euros à 2 ouais 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 et tu demandes tu demandes un crédit à 330 mille pour 16 appartements pour 12 appartements ouais alors ouais c'est ça j'y croyais pas du tout ouais franchement ouais mais j'y croyais pas du tout mais ouais j'y suis allé mais t'y aller et encore une fois si on essaye pas et ben ça peut pas marcher donc ouais tu t'es tu t'es envoyé 18 banques alors vas-y raconte nous parce que ça ouais alors bon à chaque fois que j'allais voir une banque bon j'ai pris des rendez-vous à l'appel quoi j'en ai fait j'en ai fait un paquet parce que le problème je me suis rendu compte que les banquiers nous disent souvent oui en face quand on les a en face de nous mais qu'après on a un retour finalement négatif mais plus tard donc si on attend le retour de à chaque fois pour se relancer dans la nouvelle recherche de financement on se retrouve avec des délais beaucoup trop longs au niveau des clauses suspensives donc en fait j'en ai fait j'en ai fait un paquet tout à la fois et ben à chaque fois que j'allais voir une banque je leur disais bon ben je viens vous voir moi parce que voilà maintenant je veux vous confierre un petit peu mon patrimoine je viens vous comparer j'ai une offre de ma banque de la banque postale mais je souhaite voir ce qui vous pourriez éventuellement me proposer de mieux ou pas parce que plus tard je voudrais aussi placer de l'argent je vais avoir des revenus je vais avoir du cash flow et je voudrais placer ce cash flow je voudrais épargner et je voudrais pouvoir comparer les offres d'épargne que vous aurez à me proposer voilà j'aimerais avoir deux banques est-ce que voilà vous serez intéressé d'être partenaire avec moi voilà c'est un peu dans cet esprit là quoi ok tu l'as présenté dans le bon sens pas ouais t'es pas ben c'est sûr que si t'arrives en disant personne veut de moi au secours ça peut pas marcher ça c'est clair ouais voilà c'est ça ok alors ben une banque deux banques trois banques quatre banques cinq banques et comment ça se passe ouais ben là c'est des refus des refus des refus quoi à l'appel quoi c'est il y en a qui ont même pas étudié il y en a où bon ils demandaient beaucoup d'apports bon voilà ça a été reçu 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 à l'appel à l'appel à l'appel donc là pour resituer alors attends on a situé ton salaire mais au moment où tu as demandé le le crédit tu avais tu avais du cash et tu avais de l'apport ou comment tu as fait ouais alors en fait ouais entre temps ce qu'on a oublié c'est qu'en fait le dernier appartement que j'avais donc sans crédit le tout premier de 2010 le f2 qui me restait je l'ai revendu justement avant pour pouvoir avant de me lancer dans ce projet pour pouvoir avoir de l'épargne de côté puisque j'avais plus rien de côté même pour mes investissements actuels il me fallait de l'épargne donc je l'ai revendu dans cette optique là donc je l'ai revendu assez facilement donc 60 000 euros et donc j'avais 60 000 euros d'épargne voilà donc moi je proposais si ça pouvait rassurer la banque ce que je voyais que ça connaissait au fur et à mesure des rendez vous on a quand même déjà les premiers retours des premiers donc je voyais qu'il fallait présenter différemment et donc je proposais d'apporter 30 000 euros d'épargne voilà pour payer au moins les frais de notaire et voilà les frais de garantie quoi donc voilà c'est un peu ce qui s'est dessiné après mais même avec ça même avec 30 000 ça n'allait pas le problème c'est notre situation professionnelle qui n'allait pas du tout et voilà donc 17 refus et puis là on n'y croit plus du tout évidemment il restait plus qu'une banque et là coup de téléphone donc bon mais bonjour monsieur voilà votre dossier est passé au comité il a été donc retenu par nos services et donc on voulait prendre rendez-vous avec vous pour finaliser le dossier alors pardon oui attendez non excusez moi j'ai pas entendu je peux répéter si vous voulez ah oui 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 ah d'accord accepte valider ça veut dire c'est accepté oui d'accord c'est ça oui d'accord c'est le même mot c'est le même ouais ouais non mais là je n'y croyais plus du tout quoi donc donc voilà donc super content super super content du coup ils acceptent de te financer sur 20 ans ouais donc là j'ai fait une demande sur 20 ans sur 20 ans parce que le projet le permet largement et donc sur 20 ans de cash 30 000 de cash ouais c'est ça 30 000 de côté bon j'ai 30 000 de côté je suis pas je suis pas à nu complet donc donc voilà projet accepté donc là c'est mensualité donc j'ai eu un taux donc à 1,60 en plus ils m'ont fait un bon taux je trouve par rapport à ce qui se pratique dans l'investissement locatif 1,60 sur 20 ans avec une option de modulation de prêt donc pouvoir rallonger ou raccourcir la durée donc ça c'est pas mal si plus tard je veux dégager plus de cash flow ou finalement j'ai une rentrée d'argent enfin je peux moduler mon prêt de plus ou moins de 30% donc ça c'est quelque chose d'intéressant pas de frais de remboursement anticipé je l'ai même pas demandé ils me l'ont mis en automatique donc voilà cadeau sympa donc 1630 euros de mensualité et j'ai un peu plus de 3700 euros de revenus locatifs hors charge ah ça devient ça devient intéressant ouais là ça parle un peu plus ouais ça parle un peu plus ok et alors du coup alors attends faut qu'on leur fasse de la pub à cette banque alors on va pas dire quelle agence c'est bien sûr mais on peut au moins on peut au moins dire quelle banque il s'agit oui la banque qui m'a accepté le financement le marque la marque de la banque entre guillemets le nom le nom de la banque ouais ok bah je le dis ouais c'est le CIC c'est le CIC ok ouais c'est le CIC voilà après toute façon entre deux agences CIC ça sera pas pareil puisque ça sera pas les mêmes interlocuteurs mais c'est intéressant d'avoir le nom de la banque parce que parce que souvent on parle aux grosses banques banque pop et crédit agricole c'est les deux plus grosses en en termes de capitalisation et puis aussi en termes de de financement locatif et comme quoi il y a d'autres banques le CIC par exemple est un exemple qui est capable de financer donc toi qui nous écoute quand tu cherches un financement écarte pas de banque écarte pas d'agence et je vais même te dire je repars sur l'exemple du CIC si tu as fait l'agence CIC du centre-ville et bien va faire l'agence CIC de la zone industrielle ou de la ville d'à côté parce que tout se joue avec les interlocuteurs à qui tu parles d'ailleurs je crois que tu me disais que tu avais trouvé un interlocuteur justement intéressant ouais tout à fait ouais en fait c'est là où j'ai senti la différence il y a un directeur un jeune directeur qui vient d'arriver et qui est très dynamique qui est on sent qui a envie de justement de promouvoir ce genre de projet et je me suis senti vraiment compris il est lui même investisseur immobilier en plus et le courant est passé il m'a fait confiance j'ai senti que j'ai senti que ça passait quoi donc c'est vrai que c'est et alors lui ce qu'il fait c'est que quand il croit un dossier il va carrément défendre le dossier au comité pour pour le valider quoi voilà c'est quelqu'un de vraiment de voilà faut tomber sur la sur cette sur ce genre de personne c'est ça qui fait la différence voilà c'est jackpot et puis c'est quelqu'un qui va pouvoir te propulser plus tard au niveau supérieur parce que c'est vrai que un directeur d'agence va bien sûr à plus de poids qu'un conseiller ça c'est clair et net et puis s'il est lui-même investisseur jeune et qu'il aime ton profil et qu'il aime ce que tu fais que tu te comprends tu vois avec lui c'est magnifique là ça augure des bonnes choses pour la suite ok alors est-ce qu'on a tout dit sur cet immeuble cash flow prix d'achat ouais les travaux enfin les travaux etc t'as attaqué comment ça se passe ouais c'est en cours la cage d'escalier est finie bon ben là on était dans une période d'hiver donc le ravalement de façade ça va pas tarder à se mettre en route là on attendait mais sinon voilà en fait le but de ce de ce de ce de ce de ce qui meubles aussi c'est pareil donc il ya un bon cash flow actuel mais en fait les loyers sont sous-évalués à peu près de 100 euros par appartement donc après je prévois de les refaire à chaque changement de locataire et d'augmenter à peu près de 100 euros par appartement ce qui va me à terme me doubler mon cash flow encore nickel et puis en plus tu es à lire donc ça va te recréer des déficits pour défiscaliser ouais alors tiens parlons un peu du montage parce que depuis tout à l'heure on parle de cash flow net et pas net net donc parlons un peu des impôts vu que tu es à l'IR en sci et puis à l'IR en indivision j'imagine que forcément tu loues tout nu en plus c'est que du nu je loue tout en nu ouais je fais que du nu donc j'imagine que l'impact de la fiscalité est quand même assez important la chance que tu dois avoir c'est que vu ton mode de vie à travailler pas toute l'année du coup tu dois être sur une tranche d'imposition relativement contenue donc ça te permet d'optimiser aussi tu vois limite si tu gagnais plus et si tu travaillais plus ça serait moins intéressant parce que tu serais sur la tranche le dessus pour ton immobilier comment tu gères ça est ce que tu as anticipé dans le temps parce que là pour toi qui nous écoute schématiquement même sans rentrer dans les détails du calcul c'est toujours pareil c'est à dire qu'au début tu as perdu beaucoup de travaux donc pas beaucoup d'impôts schématiquement c'est ça voilà tu défiscalise etc et puis au bout d'un moment et bien plus de travaux là une fois que tu auras fait tous tes appartements tu auras fait fini de tout rénover il y aura plus de travaux et il y aura encore plus de rentabilité donc là pour le coup et bien les impôts vont augmenter alors est-ce que tu anticipes ce que tu vas faire par la suite par rapport à ça ? Oui bien sûr oui 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 j'essaye d'avoir bon une vision sur les impôts au moins de trois ans j'essaye d'avoir par rapport au déficit foncier que je peux créer vu que bon ben là en fait ce qui se passe c'est que je réinvestis tous les ans donc pour l'instant je fais des travaux je fais du déficit foncier donc je paye pas d'impôts sur le revenu mais depuis que j'investis dans l'immobilier finalement je paye plus d'impôts sur le revenu mais il va arriver un jour où effectivement les charges vont être moindres les intérêts d'emploi indédures vont être moindres et là je vais payer des impôts donc je fais toujours moi des simulations sur le site du gouvernement pour calculer l'impact fiscal une fois que j'aurai remboursé mes emprunts sur la différence entre ce que je devrais payer sans mon nouvel investissement et avec le nouveau et voilà il faut que cette part soit digérée par le nouvel investissement à terme voilà sinon donc je me couvre avec cette nouvelle SCI maintenant je mets en place donc des options IS ce qui veut dire que si vraiment je suis coincé par la fiscalité et que je peux plus voilà la maîtriser je pourrais donc basculer la SCI en impôts société et de ce fait encapsuler finalement les revenus de cet immeuble dans une bulle qui n'impactera pas ma fiscalité voilà l'argent restera sur le compte de la société et tant que je ne prends pas de dividendes tant que je ne le touche pas et bien je ne serai pas imposé dessus voilà tout à fait alors toi qui nous écoutes on va pas faire une vidéo enfin une interview fiscalité mais voilà c'est schématiquement une SCI quand tu es à l'IR tu peux opter pour l'IS c'est une option qui est irrévocable donc par contre une fois que tu vas à l'IS tu ne reviens plus en arrière mais voilà une fois que la fiscalité augmente et devient insupportable tu as la possibilité de passer à l'IS et en effet tu deviens une société un peu plus fermée un peu moins transparente et donc les revenus tant que tu les laisses dans la société te coûteront beaucoup beaucoup moins d'impôts que si tu les sors et ça peut permettre de laisser les revenus dans la société au lieu de les sortir donc de ne plus avoir d'impôts au niveau personnel mais c'est la société qui est taxée et tu peux réinvestir l'argent directement depuis la société voilà schématiquement après on rentrera dans les détails dans d'autres vidéos et formations mais voilà c'est vrai que ça permet d'optimiser sur le long terme on commence à l'IR et puis une fois qu'on n'a plus assez de déficit et bien on passe à l'IS ok bon Steam Hub tu as quelque chose encore à nous vas-y ouais non sur Steam Hub ben ma foi ça roule quoi c'est parti non mais ce que je peux dire voilà c'est qu'il faut vraiment être persévérant quoi parce que c'est vrai que des fois finalement l'issue elle est pas loin la porte de sortie par rapport aux banques je me serais arrêté à la dix-septième banque et bien j'aurais jamais su que la dix-huitième m'accorderait le prêt quoi donc je me suis dit je vais faire vraiment toutes les banques comme ça je serais sûr que j'aurais pas de regrets et voilà c'est pour dire que voilà par rapport à notre situation et tout faut pas lâcher quoi on peut tout enfin il y a beaucoup de gens qui peuvent qui peuvent y arriver parce qu'on n'a vraiment pas une situation extraordinaire personnelle oui au niveau de ton revenu salarié tu veux dire oui c'est clair oui au niveau de notre situation professionnelle oui tout à fait ce qui est dingue c'est que en plus là tu dépasses déjà largement tes revenus du salaire par tes revenus de l'immobilier quoi ouais tout à fait tout à fait voilà bon ça fait un moment que tu as commencé et tu montes en puissance mais comme quoi tout est possible quoi c'est ça qui est magnifique ok alors bon tu as fait ça tu t'es dit vas-y je prends une pause et je pars en vacances pas tout à fait non faut arrêter monsieur là c'est pas raisonnable je crois que j'ai pris le virus j'ai pris le virus là ouais c'est vrai que c'est devenu une passion franchement immobilier c'est devenu une passion donc du coup l'immeuble c'est parti ça roule tout est loué donc voilà en gros pas grand chose à faire maintenant donc bon ben je vais faire le tour des agences immobilières voir mes amis agents immobiliers discuter un peu avec eux et puis là ben une petite opération qui se présente là qui est bien sympa c'est sur des locaux commerciaux là dans ma ville voilà trois locaux commerciaux en vente ouais voilà donc donc je suis pas du tout locaux commerciaux je n'y connais pas grand chose mais en fait la situation géographique fait que je m'en intéresse et la rentabilité aussi est très bonne voilà donc tu te diversifies maintenant ouais 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 tout à fait ouais ça me ouais tout à fait et donc t'as fait une offre ? et bien alors là je l'ai pris je l'ai pris au prix parce qu'en fait il y a une histoire un peu particulière c'est une société suisse qui vend ça voilà je sais pas si je raconte l'histoire vite fait c'est quelqu'un qui est parti de ma ville parce qu'il payait beaucoup d'impôts et c'est vrai que les revenus locatifs si on a tout en nom propre c'est ça donc lui il avait une tranche marginale d'imposition à 45% là dessus on rajoute 15% de CSG là dessus on rajoute la taxe foncière donc qui est très élevée il restait plus rien la tranche à 45 il ne faut plus être en nom propre ça c'est clair ouais tout à fait tout à fait bon en fait et du coup ils ont échangé des biens avec quelqu'un de suisse et énormément de biens et apparemment ça faisait 5 ans qu'ils avaient fait ça et l'agent immobilier encaissait les loyers depuis 5 ans mais il n'arrivait pas à joindre le propriétaire qui est un grand patron suisse en fait qui est injoignable et il a réussi à le joindre le jour où je suis passé à l'agence et cette personne là n'était même pas au courant qu'elle était propriétaire de ses locaux commerciaux génial ouais c'est assez énorme donc du coup il lui a expliqué j'ai 150 000 euros sur mes comptes j'ai depuis 5 ans voilà des loyers et donc qu'est-ce que je fais avec vos locaux l'argent je vous le reverse mais donc du coup il n'était pas au courant qu'il avait ça parce qu'on allait changer beaucoup et il a dit écoutez vous vendez vous vendez le prix que vous estimez et puis vous me verserez tout une fois que vous aurez vendu voilà et donc moi je me suis trouvé là une heure après ce coup de téléphone quoi voilà le bon endroit au bon moment ouais exactement voilà et donc au niveau des chiffres alors loyer prix d'achat ouais donc après bon on reste quand même dans quelque chose de normal mais de très intéressant c'est 200 000 euros le prix d'achat ouais donc là dessus il y a 10 000 euros de frais d'agent ça fait 210 voilà avec les frais notaires ça fait un budget à 226 000 euros et il y a pas loin oui ici il y a 2 000 euros par mois de revenus locatifs hors charge voilà donc ça fait ouais ça fait on est dans du 10% quoi de rentabilité sur des voilà sur l'axe le plus piéton et le plus commerçant de ma ville et en tête de rue commerçant donc vraiment un emplacement j'allais dire presque numéro 1 dans ma ville quoi avec des locaux toujours loués voilà c'est là que c'est intéressant c'est que au niveau rentabilité c'est pas exceptionnellement fou par contre ouais il y a une contrepartie c'est à dire que c'est des commerciaux qui sont loués depuis des années et des années et qui sont extrêmement bien placés donc qui ont une valeur qui ont une très bonne valeur sur le marché quoi patrimonial voilà c'est plus la valeur patrimoniale voilà ok c'est loué depuis combien de temps ? ben en fait ça a toujours été loué alors là il y en a deux boutiques qui sont là depuis plus de 40 ans donc c'est vraiment des boutiques connues dans ma ville ancienne voilà qui sont là depuis plus de 40 ans ça se transmet de père en fils et il y a une autre boutique qui est plus récente mais de vêtements de marque connus et puis c'est quelque chose qui est toujours renouvelé dès qu'il y a eu un changement de local de commerce ça s'est reloué de suite quoi voilà donc là ça fait 6 ans qu'il est là voilà et puis voilà donc ça tourne très bien c'est un commerce qui marche très bien ok et ben et du coup ton offre est acceptée donc tu l'as fait au prix ? ouais voilà c'est ça voilà donc après j'ai pas négocié parce que là c'était lui il m'a dit voilà il veut que ce soit à peu près ça quand même bon voilà donc offre acceptée après ben demande de financement donc j'ai pris rendez-vous donc dans ma banque nouvelle banque qui m'a racheté d'ailleurs tous mes prêts aussi en même temps et ben là j'ai été surpris quoi quelques jours après offre acceptée très rapidement très rapidement financement à 110% il me demande de mettre en lentissement par contre les frais de notaire le temps de l'amortissement des frais de notaire donc voilà c'est la seule contrepartie qu'ils m'ont demandé c'est à dire que voilà je vais bloquer sur une assurance vie fonds en euros la somme des frais de notaire qui est équivalente à peu près 16 000 euros 15 16 000 euros pendant à peu près deux ans le temps de les amortir et après ils seront ils seront débloqués voilà alors eux ça les sécurise et moi c'est plus intéressant fiscalement d'emprunter évidemment les frais de notaire donc mais ça c'est en discutant avec le directeur finalement quand il y a un discours qui est fluide qu'on est parti sur un bon échange chacun il trouve son compte lui il a besoin d'être rassuré moi j'ai besoin d'y gagner j'ai pas besoin de mettre d'apport voilà chacun on a trouvé un bon compromis et voilà on fera accepter très facilement voilà le nantissement c'est souvent un très bon compromis alors bien sûr ça s'adresse un peu plus à des investisseurs un peu plus avancés mais c'est clair que ça permet de ne pas faire d'apport de bloquer une somme qui rassure le banquier et puis surtout lui ça lui permet de vendre un produit et ils ont des objectifs à tenir et du coup ça a un produit de moins à vendre une assurance vie qui a été placée à un client et ça fait aussi plaisir à sa hiérarchie parce que le directeur de la banque a quand même une hiérarchie au dessus de lui et voilà c'est du donnant donnant c'est une négociation en bon terme mais tu vois c'est ça qui est dingue c'est que là maintenant que tu as trouvé un interlocuteur qui comprend ce que tu fais et qui te suit non seulement il te finance facilement rapidement parce que tu passes en direct avec lui et puis en plus il rachète tout tes prêts quoi ouais 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 c'est là où j'ai senti la différence en fait j'ai senti que voilà il y a eu un palier à passer qui a été très dur et au final je regrette pas de m'être acharné comme ça parce que maintenant je me suis rendu compte de la facilité avec laquelle j'ai obtenu le financement enfin je trouve ça incroyable alors qu'il y a de ça 6 mois j'ai galéré pendant 4 mois à courir les banques pour trouver mon financement donc ouais j'ai trouvé la bonne personne et donc là il m'a expliqué et lui s'est encore déplacé au comité pour voilà présenter mon dossier et il m'a expliqué qu'en fait au comité il fallait déjà une compréhension claire du dossier ils ont à peu près 40 dossiers à passer en 2h et donc il me dit on a 2 minutes par dossier donc il faut vraiment axer sur la présentation et c'est ce que j'ai fait en fait maintenant au fur et à mesure j'ai fait 18 banques donc maintenant je connais un peu les présentations de dossiers donc une présentation claire, simple faire ressortir tous les atouts de mon profil mais il faut qu'en 30 secondes tout le monde au comité ait compris ma situation voilà il me dit après on doit discuter sur la faisabilité du projet ça peut prendre 10 minutes mais il faut pas qu'on discute pendant 10 minutes sur la compréhension du dossier parce que sinon ça va c'est le refus, c'est le refus obligatoire voilà il m'expliquait un petit peu comment ça se passait au comité et voilà il me disait voilà un dossier qui est bien présenté un dossier qui est mal présenté n'aura aucune chance de passer au comité ne serait-ce qu'à cause de sa compréhension ouais on est d'accord c'est clair que aux engagements quand il y a un doute il n'y a pas de doute donc voilà soit tout est au vert soit il y a un point de doute et fini à la trappe ouais ok alors bah écoute il n'y en a plus ? non c'est bon mais ça c'était la semaine dernière donc non on va dire que je visite encore mais bon voilà on va se calmer mais bon j'ai le virus quoi même t'es en train d'acheter t'es en plein de travaux t'es en train de faire une découpe ce que tu veux t'es encore en train de visiter et de regarder les annonces mais c'est normal c'est le virus mais moi enfin ce que je ressors de ton interview et de ton parcours c'est qu'en fait voilà c'est bien moi j'ai des clients qui veulent j'ai deux types un peu de clients les mecs qui veulent commencer tout de suite très gros et aller très vite et les gens qui sont ok pour commencer petit et monter petit à petit et se former au fur et à mesure et je pense que c'est quand même la meilleure solution c'est pas pour ça qu'il faut pas commencer par un immeuble mais encore une fois il y a des petits immeubles il y a plein de villes où on peut acheter alors bien sûr je te parle pas de Paris mais il y a plein de villes où on peut acheter des petits immeubles à moins de 100 000 euros moins de 150 000 euros et commencer plus petit permet de se former parce qu'au début il y a toujours des conneries il y a toujours des erreurs il y a toujours des problèmes on s'attend pas forcément à tout un tas de choses et puis n'importe quel profil peut en venir à avoir du patrimoine et regarde enfin Romain ton histoire elle est géniale parce que t'as un salaire tout à fait dans la moyenne et puis en plus toi tu aggraves ton cas on va dire parce que tu fais le choix de travailler moins et quand même au jour d'aujourd'hui t'as plus d'un million d'euros sur ta tête là en crédit ouais c'est ça on a passé la barre du million de crédit ok donc ce qui veut dire que pour l'instant ok ça appartient en grande partie à la banque mais faut pas oublier que tous les mois toutes les minutes tous les jours toutes les secondes tu rembourses du capital et cet argent rentre dans ta poche alors avec le cash flow d'une part et virtuellement avec ton patrimoine qui augmente d'autre part et ben well done bravo chapeau merci tiens est-ce que tu peux j'ai pensé à un truc tout à l'heure que je m'étais noté ça va être ma dernière question ouais quand tu visites quand tu démarches quand t'es en mode recherche est-ce que t'as de la difficulté à trouver est-ce que tu fais beaucoup d'offres est-ce que tu fais beaucoup de visites les négociations passent pas ou alors t'as de la chance en général et ça va assez vite alors ça va finalement assez vite parce que je sélectionne beaucoup les biens que je visite j'ai tellement de critères finalement que les biens qui correspondent déjà à tous mes critères il y en a pas tant que ça j'en vois un tous les deux mois ou tous les trois mois passés et une fois qu'ils correspondent à mes critères après il faut passer dans la phase négociation mais j'ai pas tant de biens que ça qui se présentent avec tous les critères que j'ai quoi donc mais une fois que j'ai décidé de réinvestir finalement ça va assez vite parce que je recherche vraiment activement voilà je vais voir toutes les agences immobilières je regarde sur internet mais pour dire en fait j'ai fait aucune affaire sur internet j'ai fait toutes mes affaires que je les ai faites que j'ai faites je les ai fait directement avec des agents immobiliers que je suis allé démarcher que je suis allé voir dans leurs agences en discutant et je suis souvent tombé sur des biens qui sont en train de rentrer ou qui vont rentrer ou qui viennent juste de rentrer et c'est là où j'ai fait finalement les meilleures affaires quoi j'ai l'impression que toutes les affaires se vendent finalement avant d'être sur internet et celles qui sont sur internet c'est celles qui ont déjà été vues par leur carnet d'adresse quoi finalement et donc après il la publie mais dans un deuxième temps on est 100% d'accord moi j'utilise internet quand même parce que déjà bon il y a quelques particuliers qui vendent et aussi parce que tu provoques des visites c'est à dire que même si bon c'est vrai que tu commences à être un peu connu sur une ville et que tu commences à être un peu vu souvent bon les gens t'appellent mais il y a toujours des agences et des agents que tu ne connais pas et donc moi je me sers aussi internet dans le sens où je vais visiter des biens moyens et ça me permet de rencontrer les agents et du coup là à ce moment-là une fois que je le tiens le mec je ne lâche pas je lui dis voilà si vous rentrez des choses il faut m'appeler je donne ma carte je redéfinis ma recherche je réexplique mon budget ce que je cherche ce que je fais dans la vie etc et ça me permet bah voilà de toucher de nouvelles personnes et c'est aussi intéressant pour ça et il y a aussi un levier qu'il faut pas qu'il faut pas négliger c'est la négo c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui ok tout le monde les a déjà vus mais personne n'a fait d'offres limite parce que tout le monde se dit ah c'est trop cher et en fait au bout d'un moment t'arrives avec une offre massacrée alors c'est aussi la technique du volume c'est sûr qu'avec une offre massacrée par exemple je te dis des conneries et le bien est à 200 000 tu fais une offre à 110, 120 000 bien sûr 9 fois sur 10 ça passera pas mais des fois tu vois t'en est la preuve vivante et d'autres en sont la preuve encore plus vivante parce qu'il y a des négo moi je vois passer maintenant des plus je suis en contact avec des investisseurs plus je vois passer des négo de psychopathe ou les moins 40, les moins 45, les moins 35 ça passe quoi donc il y a aussi voilà il faut pas non plus mettre de côté internet mais c'est vrai que les relations humaines et le réseau c'est hyper puissant ça c'est clair ouais 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 après un truc qui peut être pas mal sinon quand on a pas trop le temps de se déplacer j'ai conseillé ça à un ami qui travaille pas mal et qui travaille en bureau donc il peut faire ça du bureau qui peut pas trop se rendre dans les agences c'est de faire finalement une fiche récapitulative de tous ces critères de recherche et ben envoyer ça ratissé par mail à toutes les agences immobilières en envoyant tous les critères voilà de recherche quoi avec une photo de lui enfin une présentation un peu de lui et après passer un petit coup de téléphone éventuellement pour expliquer au niveau du mail mais ça peut être quelque chose d'assez rapide pour ratisser assez large et avoir assez de pas mal de retours assez rapidement ouais ouais alors après ça dépend des agences mais elles ont quasiment toutes un fichier client plus ou moins bien tenu et c'est vrai qu'il y en a qui vont te rentrer comme ça dans le fichier et automatiquement tu recevras les annonces par mail on pourra t'appeler etc bon c'est quand même moins puissant que face à face mais oui mais oui ça permet de choper des trucs on est d'accord ok et ben écoute Romain est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? un petit conseil de dernière seconde le mot de la fin je te laisse le mot de la fin ok ben après juste ben s'il y a des gens qui veulent discuter sur mon compte Facebook ah oui tiens par exemple j'ai oublié d'en parler tu fais bien ouais c'est juste ben parce que en fait voilà j'étais un petit peu en manque en fait d'échanger entre investisseurs et ben souvent la famille c'est pas les mieux placés pour voilà pour échanger à ce sujet à ce niveau parce qu'ils ont peur et donc ils nous rejettent un peu leur peur j'étais vraiment en manque d'échanges entre investisseurs donc j'ai créé un compte en fait c'est Romain Investisseur avec une petite maison voilà qui monte et voilà ben du coup on s'échange nos tuyaux, nos trucs et astuces, nos galères donc on discute et voilà ben du coup c'est assez sympa donc voilà s'il y en a qui veulent venir sur le compte c'est avec plaisir et puis en fait voilà après pour résumer je sais pas en fait c'est juste que ouais la différence ça peut être je sais pas entre les gens qui arrivent à réussir et ceux qui arrivent un peu moins qui ont un peu peur c'est la façon de traiter peut-être les problèmes il faut pas trop les prendre à coeur voilà puis les traiter assez rapidement quoi voilà faut quand même bon l'investissement immobilier c'est bien mais il peut y avoir quand même pas mal de choses à faire attention quand même et c'est la capacité à gérer finalement les petites difficultés qu'il va y avoir qui va faire un peu la différence voilà donc moi quand il y a un problème en général je le traite tout de suite immédiatement et puis comme ça on passe à autre chose et bon moi j'aime bien avoir la tête libre voilà donc donc voilà après faut pas des problèmes il peut y en avoir mais en fait c'est ça se traite assez facilement quoi c'est pour ça quand on me dit ouais est-ce qu'il y a des problèmes en investissement immobilier pour moi il y en a pas quoi il y a que du positif mais c'est qu'en fait voilà j'en ai des petits problèmes mais il faut les traiter et si on les traite pas ça peut devenir des gros problèmes quoi voilà c'est la gestion un petit peu de ça qui voilà faut pas prendre les trucs trop à coeur avoir une certaine distance et puis bon après ça se passe super bien ouais exactement très bonne remarque c'est clair et net de traiter les problèmes et agir comme une entreprise moi je compare vachement ça à l'entreprise toujours parce que finalement quand tu commences à faire ça de manière un peu plus soutenue bah t'es comme une entreprise commence à faire ça de manière un peu plus soutenue bah t'es comme une entreprise même si finalement t'es en nom propre peu importe faut réagir comme une entreprise traiter les problèmes rapidement aller à la meilleure balance coûts bénéfices etc etc c'est intéressant ok toi qui nous écoute écoute et ben si tu as aimé cette interview si t'as apprécié Romain rejoins sa page Romain investisseur tu verras l'avatar c'est une maison rouge avec une flèche qui monte et j'y suis moi personnellement d'ailleurs et puis bah voilà ça nous arrive de discuter d'immobilier un tout petit peu et puis voilà si tu as apprécié cette vidéo comme d'habitude bah tu me mets un gros pouce et tu la partages éventuellement et puis on se revoit très bientôt Romain je te remercie je te souhaite une très bonne journée et à la prochaine merci à toi aussi salut bye tiens salut 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 Sous-titrage ST' 501